Bonjour à tous ! Vous vous êtes toujours demandé comment étaient répartis les parlementaires dans leurs hémicycles ? Pourquoi Jean Lassalle est toujours tout seul dans son coin ? A l'Assemblée Nationale, vous confondez encore la France Insoumise et les communistes ? Quelle erreur ! Asseyez-vous, on va tout vous dire sur les groupes politiques du Parlement. Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. Les groupes, c'est le système d'organisation des formations politiques au Parlement. Ce sont les associations de parlementaires qui se créent autour d'affinités politiques, parfois personnelles, permettant aux élus de pouvoir se coordonner et donc de mieux bosser ensemble. Dans tous les cas, un groupe parlementaire n'est pas un groupe de défense d'intérêts particuliers et encore heureux. Au moment de tourner cette vidéo, il y a 7 groupes politiques à l'Assemblée Nationale et autant au Sénat, mais ce ne sont pas les mêmes puisque les équilibres politiques sont différents d'une chambre à l'autre. En revanche, les groupes ont le même type de fonctionnement et exactement le même rôle dans les deux assemblées. Sur le fond, il n'y a pas vraiment de différence. Avant de voir comment ils fonctionnent, il faut déjà aller créer ces groupes politiques. Parenthèse tuto. Pour créer votre groupe, vous devez avoir 15 membres si vous êtes député, 10 membres si vous êtes sénateur, mais ces seuils devraient être baissés s'il y a une réduction du nombre de parlementaires. Une fois que c'est fait, que vous avez trouvé vos gassures, Vous devez déposer une déclaration qui a tout d'une lettre de motivation, avec le statut de votre groupe, majorité, minoritaire ou opposition, et transmettre la liste des membres à la présidence de votre Assemblée pour pouvoir acter la création du groupe. En début de mandature, les places dans l'hémicycle sont attribuées au groupe politique. C'est aussi pour ça qu'à chaque fois, vous avez les députés d'un même groupe qui sont tous les uns à côté des autres. A noter, chaque parlementaire ne peut être membre que d'un seul groupe à la fois, il n'y a pas de « et » en même temps qui tiennent. Il est possible de créer un groupe en cours de mandature, ça ne se fait pas qu'au début, et de la même manière, un groupe peut être supprimé à tout moment, comme c'est le cas avec le groupe écologiste, lors de la 14e législature à l'Assemblée nationale. Si vous souhaitez rejoindre un groupe politique dans lequel vous vous reconnaissez, mais sans avoir adhéré à la formation politique qui y correspond, vous pouvez avoir le statut d'apparenté. En gros, vous avez tous les apports du groupe, mais tout en signifiant votre indépendance à l'égard du parti politique. C'est ce qui arrive assez souvent avec les élus d'outre-mer, qui sont parfois élus grâce au soutien d'une formation locale, et non grâce à un parti national. Mais alors, Jamy, maintenant que le groupe est là, ça sert à quoi ? Principalement à distribuer du temps de parole. Déjà, les interventions orales ne sont pas réparties parmi les parlementaires, mais parmi les groupes politiques selon leur importance numérique. Une fois que chaque groupe sait combien de questions ou d'interventions orales lui sont accordées, c'est à chacun de désigner les orateurs parmi ses membres. En vrai, même si les plus grands groupes ont plus de temps, chaque élu est noyé dans la masse et doit donc se battre pour pouvoir prendre la parole. Ensuite, il y a les niches parlementaires pour les groupes minoritaires et d'opposition. Une journée par mois pendant laquelle l'un de ces groupes peut mettre à l'ordre du jour et faire examiner les textes de ces parlementaires. Enfin, chaque groupe dispose d'un droit de tirage pour la création de commissions d'enquête et de missions d'information, deux outils de contrôle parlementaire absolument essentiels. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Le groupe facilite de la même manière le travail entre députés ou sénateurs d'une même formation politique. Les élus vont en général co-signer les amendements et les propositions de loi d'autres membres de leur groupe. Ils vont pouvoir créer des instances de travail en interne, se mettre d'accord sur la marche à suivre au cours des débats, etc. Quand vous appartenez à un groupe, vous n'êtes jamais vraiment tout seul, ce qui est plutôt rassurant. Autre fonction qui a sa petite importance. Chaque groupe parlementaire est représenté au sein des instances internes de l'Assemblée nationale et du Sénat, que ce soit la conférence des présidents, qui détermine l'ordre du jour, ou encore le bureau, qui s'occupe du fonctionnement interne de chaque chambre. Ces instances majeures se doivent de refléter la répartition des forces politiques et de donner des droits suffisants aux oppositions parlementaires. Les initiés se souviendront de l'épisode de la question. Votre groupe vous permet donc de pouvoir vous exprimer, il facilite le travail avec d'autres membres de votre Assemblée, et il vous permet d'avoir votre sensibilité politique représentée au sein des instances décisionnaires du Parlement. Super, mais c'est quoi le deal ? Le deal, c'est que le groupe est là pour coordonner l'action de ses membres. Il donne, mais il faut lui rendre en retour. Si chaque parlementaire s'appuie sur son groupe pour pouvoir s'exprimer, il doit respecter un minimum ce que l'on appelle la discipline de groupe. C'est le nom donné à la solidarité entre les membres d'une même formation. L'idée, c'est d'éviter l'éparpillement pour pouvoir disposer d'une plus grande force de frappe. On avait déjà abordé ce point dans notre vidéo sur les Whip. N'hésitez pas à retourner jeter un coup d'œil. Le respect de la discipline de groupe est une règle que chaque député ou sénateur peut accommoder à sa sauce. Nous sommes un groupe et non pas une armée. Elle sera d'autant plus forte si votre élection dépend de ressources collectives, c'est-à-dire de votre parti, et d'autant plus faible, d'autant plus lâche, si vous êtes un électron libre au sein de votre famille politique. Un vieil élu qui n'a plus rien à prouver à personne aura beaucoup plus de liberté de parole qu'un jeune parlementaire qui s'est fait élire sur une étiquette. En tout cas, ça fonctionnait comme ça dans l'ancien monde. Et dans les faits, comment fonctionnent les groupes ? À la tête, le président de groupe. Le voilà. C'est lui qui décide des prises de positions collectives, qui s'assure du respect de la discipline de groupe et de la discipline de vote. Et c'est notamment lui qui va représenter son groupe politique lors des grands moments que sont par exemple l'émotion de censure ou lorsque le parlement est réuni en congrès. Mais le président de groupe, qui peut aussi être une présidente même si c'est plus rare, c'est un parlementaire qui est élu par ses pairs, et surtout, il ne travaille pas tout seul. Il est accompagné de toute une équipe qui fait vivre le groupe politique. Les salariés de cette entité, de cette association d'élus, sont à distinguer des équipes des députés et des sénateurs. Ce ne sont pas des collaborateurs parlementaires, mais bien des employés de ces structures qui sont au service de tous les membres de leur groupe. Il y a d'abord les fonctions administratives avec le secrétaire général et ses adjoints, la comptabilité, les équipes de communication du groupe par exemple. Il y a ensuite, en contact direct avec les parlementaires, les chargés de mission thématiques. Ils rédigent des notes de synthèse qui aident beaucoup les élus et leurs collaborateurs. Ils sont une aide précieuse pour la rédaction d'amendements, pour l'organisation de réunions en interne, ou même pour la coordination des élus d'une même commission. En fait, le chargé de mission, c'est un peu votre bon fait. Chaque groupe parlementaire fonctionne sur ce modèle très général, même s'il y a bien évidemment des différences selon la culture politique, selon le président de groupe, selon la taille du groupe, l'expérience politique de ses membres. Les groupes ont des bureaux au Sénat et à l'Assemblée nationale où travaillent leurs salariés. Quant à leur financement, ils disposent d'une dotation de leur assemblée selon la taille du groupe et peuvent compter sur les cotisations de leurs membres. Donc oui, quand vous avez gagné les élections et que vous avez un groupe plus grand que les autres, vous avez aussi plus d'argent. Pour finir, certains parlementaires n'appartiennent à aucun groupe, ce sont les non-inscrits. Les non-inscrits sont des parlementaires comme les autres et ils ont autant de pouvoir que les autres. Oui, non en fait, non. Ils ne bénéficient d'aucun des avantages que je viens d'écrire tout au long de cette vidéo. Ils sont beaucoup plus libres, ils n'ont de compte à rendre à personne, pas de discipline à respecter, mais ils disposent de beaucoup moins de temps de parole, n'ont pas vraiment leur mot à dire dans le fonctionnement interne de leur assemblée, ils ne peuvent pas compter sur le soutien inconditionnel de certains de leurs collègues qui partagent leurs opinions politiques. En fait, les non-inscrits, on les aime bien, mais on les écoute pas. C'est vraiment trop injuste. Et les non-inscrits ne sont pas considérés comme étant un groupe homogène, dans la mesure où de nombreuses sensibilités politiques y sont représentées, qui vont de l'extrême droite à l'écologie politique. Même si au Sénat, les non-inscrits peuvent bénéficier d'un rattachement administratif commun afin de faciliter leur travail. Il n'empêche que dans tous les cas, il est impossible de se coordonner, et c'est quand même beaucoup plus difficile de bien travailler. Ça y est, vous savez tout ou presque sur les groupes politiques du Parlement français. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo, à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. On est toujours prêts à discuter d'actualités politiques, parlementaires, européennes, internationales, et depuis peu, les collectivités territoriales. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt sur WEEK.